Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel... Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology et avant toute chose, je vais vous demander un petit service, c'est de cliquer sur la cloche à côté du bouton abonnement. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant des sorties d'épisodes de Dirty Biology et ça, ça devrait résoudre le problème. Ceci étant fait, on peut maintenant passer à l'épisode. Si vous aussi vous rêvez de parcourir la planète Fedora au vent et Nazi aux trousses dans le but de découvrir des trésors archéologiques piégés venus de civilisations disparues, vous êtes tombés sur la mauvaise vidéo. Parce qu'Indiana Jones, même s'il a probablement inspiré une bonne partie des carrières d'archéologues occidentaux actuels, est en fait plus un peer qu'un archéologue. Oui, parce que bon, les vrais archéologues, eux, ils passent leur temps à demander des subventions, photographier et cartographier les sites, gérer leurs stagiaires, creuser patiemment, trier les découvertes, tenter de redécouvrir les arts et techniques du passé et enfin, publier dans un journal à comité de lecture. Bref, pas trop comme Indiana Jones donc, mais ce n'est pas bien grave car nous allons voir que les chercheurs ont trouvé des méthodes bien plus efficaces pour comprendre le passé que de rentrer quelque part, tout péter et repartir avec l'objet le plus brillant du lot. C'est parti pour 4 façons de trouver des trésors. Premièrement, devenez archéologue spatial. On est d'accord, c'est clairement le nom de métier le plus badass au monde, à l'exception peut-être d'officieux de protection planétaire, qui a pour rôle de faire en sorte que nos sondes spatiales ne contaminent pas d'autres planètes avec des micro-organismes en les stérilisant. Mais ça n'a aucun rapport. L'archéologie spatiale, donc, est la méthode qui consiste à retrouver des sites archéologiques à l'aide de satellites. La logique est simple, d'en haut, on voit mieux. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on le sait et qu'on utilise des avions. Par exemple, on en a utilisé pour mieux connaître l'étendue des lignes de Sahama, ces milliers de kilomètres de lignes parfaitement droites en Bolivie, vieilles de 3000 ans et dont la fonction est encore inconnue. D'autres ont été utilisées pour carrément découvrir des structures en forme de roues vieilles de 2000 ans dans le désert de Jordanie et qui sont invisibles depuis le sol. Aujourd'hui, on utilise aussi des drones, comme pour la cartographie récente de Montesierpé, cette bande de terre pleine de trous qui se trouve au Pérou et qui fait plus d'un kilomètre et demi de long. Des structures dont on ne sait toujours pas grand-chose, au passage, c'est plutôt énormément stylé. D'autres chercheurs ont utilisé des lidars, des lasers pulsés qui servent à connaître la topographie du sol en détail, pour retrouver des routes romaines qui avaient été oubliées depuis et reconstituer peu à peu le réseau routier romain en Grande-Bretagne. Les légers changements dans la topographie du sol trahissent des vestiges enfouis dessous et ces instruments en altitude permettent de les détecter. Des lidars montés sur hélicoptères ont également été au centre d'une des plus grandes découvertes archéologiques de ces dernières années, la redécouverte de cités médiévales abandonnées dans la forêt tropicale du Cambodge et d'un réseau complexe de canaux d'irrigation qui les reliait à la cité très connue d'Angkor. En plus d'agrandir considérablement la taille de ce qu'on savait déjà être une métropole médiévale, cette découverte réécrit complètement l'histoire de la région. Et bien l'archéologie spatiale, c'est un peu la même chose. On utilise des images satellites, notamment des images infrarouges, pour deviner les contours de villes entières enfouies. Et ça marche ! En 2007, Dimitri Dey trouve avec Google Earth au Kazakhstan tout un tas de géoglyphes, des inscriptions gravées dans le sol, certaines faisant plus de 400 mètres de diamètre. Mention spéciale à cette espèce de swastika dégueulasse de 50 mètres de diamètre. Sarah Parkhak, qui est le porte-étendard de la méthode, a pu retrouver en Egypte près de 17 pyramides potentielles, 1000 tombes et 3000 maisons. Elle ne s'est pas arrêtée là, et en plus de vulgariser son métier avec une passion qui, personnellement, me rend complètement admiratif, elle a appliqué la même méthode sur l'île de Terre-Neuve pour trouver de nouveaux campements vikings en Amérique avec succès, et elle commence aujourd'hui à découvrir des sites archéologiques au Pérou. Par dizaines. La méthode utilise des infrarouges, qui donnent une idée de la densité des végétaux au sol. Les végétaux qui surplombent des vestiges enfouis sont moins denses, et les végétaux qui poussent dans d'anciens fossés riches en eau et en terre sont plus denses. Cette différence est visible par satellite. Bref, merci la végétation, et ça nous amène au deuxième point de... Écoutez la nature ! Parmi les révélations les plus renversantes de ces dernières années, le fait que l'Amazonie, forêt vierge s'il en est dans l'imaginaire collectif, ne soit en fait peut-être pas une forêt vierge du tout, fait clairement partie de mon top 5. L'un des très rares avantages de la déforestation massive que subit l'Amazonie en ce moment, c'est que ça permet de rendre visibles des sites archéologiques, et l'existence d'un réseau de cités dans ce qu'on pensait être une forêt vierge, a été une légère surprise. Euphémisme. Enfin une surprise, mais pas pour tout le monde, vu que certains indices de la présence humaine étaient déjà visibles dans la nature. Pour commencer, des chercheurs avaient constaté dans certaines zones une présence beaucoup plus importante de noyés du Brésil que celles que l'on observe dans une forêt normale. De la même façon, certaines zones qui étaient supposées vierges sont en fait remplies d'assaï, un palmier dont les fruits sont à la base de la nourriture de certains peuples amérindiens, et dont on fait aussi du vin. Ces endroits remplis d'espèces utiles pour les Amérindiens sont en fait d'anciens vergers qui ont été envahis par la végétation après la disparition des locaux avec la colonisation espagnole. Un autre truc qui a mis la puce à l'oreille des chercheurs bien avant les premières prises de vue aériennes, c'est les sols. Les sols tropicaux sont souvent des acrysols ou des oxysols, des sols rouges, pauvres en nutriments et peu fertiles. Sauf qu'en Amazonie, beaucoup d'endroits ont des sols noirs et très fertiles que l'on appelle les terra preta, et ces sols sont le résultat de générations et de générations d'accumulations de déchets et de compost par des humains. Ces sols recouvrent une surface assez gigantesque et l'on estime aujourd'hui que l'Amazonie abritait pas moins de 10 millions de personnes avant l'arrivée des conquistadors. Bref, ces résultats changent notre vision d'une Amazonie vierge à une Amazonie domestiquée et c'est grâce entre autres à la biologie. D'autre part, il y a d'autres domaines de l'archéologie où la biologie s'est rendue utile, ce qui nous amène au troisième point. 3. Faites de la génétique. Depuis quelques années, l'analyse ADN d'échantillons organiques, y compris anciens, n'a fait que devenir plus rapide et moins chère. C'est notamment grâce à ça que la paléoanthropologie a avancé d'un coup en découvrant des traces de Néandertal, des Nisovas et d'autres espèces disparues du genre homo, encore inconnues, dans les génomes d'humains vivants actuellement. Mais la génétique permet aussi de mieux comprendre l'histoire. Elle a par exemple permis de retracer l'origine de nombreuses langues et permis de retracer les migrations de nombreuses populations. Elle a permis de refaire la chronologie de la domestication de nombreuses espèces, animales ou végétales, en faisant l'analyse génétique d'échantillons retrouvés lors de fouilles. La génétique nous a aussi appris que Genghis Khan, le fondateur de l'empire le plus vaste de tous les temps, a eu la descendance la plus prolifique de toute l'histoire de l'humanité, notamment grâce à des viols perpétrés par lui et toute sa descendance sur plusieurs générations. Elle a aussi révélé que l'un des rois celtiques semi-mythologiques semi-historiques, Nil aux 9 otages, c'est son vrai nom, a réellement vécu et a réellement passé son temps à mettre son patrimoine génétique dans le plus d'utérus possible. Il a fondé la dynastie des huit Nil, ce qui veut littéralement dire les descendants de Nil, comme quoi on était prévenus, et aujourd'hui, un homme irlandais du nord sur cinq est le descendant direct de ce mec-là. En comptant les nord-américains d'origine irlandaise, ça fait quand même une descendance de quelques millions de personnes, ce qui est plutôt pas mal. Une dizaine d'autres mâles reproducteurs historiques ont été retrouvés via la génétique, comme Jiu Kanga, un dirigeant de la dynastie Qing, qui a été suffisamment efficace pour qu'aujourd'hui, ces gènes se retrouvent dans plus d'un million de Chinois du nord. La génétique permet non seulement d'attester l'existence de personnages historiques, mais également de comprendre quelques trucs sur leur vie. Les efforts pour avoir autant d'enfants indiquent quelque chose, et le fait que leurs propres enfants aient eux-mêmes autant d'enfants indique l'existence d'un rapport un peu spécial entre le statut social et la fécondité durant les temps historiques. On pourrait objecter que ce ne sont pas là de vrais trésors que l'on peut afficher dans un musée, mais en archéologie comme en sciences au sens large, les vrais trésors ce sont les connaissances. Quatre, tester plein de méthodes. En effet, qu'effleurer ici l'incroyable diversité des méthodes utilisées pour découvrir et comprendre des trésors archéologiques. En plus de la génétique, de l'écologie et de l'imagerie satellite, les archéologues font un usage massif de la chimie, des sciences du sol, du pollen, des maths, du traitement d'images par ordinateur, etc, etc. Par exemple, une tendance actuelle est de développer des interfaces de sciences participatives pour que le public puisse aider à identifier des objets ou des sites archéologiques. Sarah Parkak elle-même a annoncé qu'en combinant l'imagerie satellite à la participation du public, il serait possible de découvrir des millions de sites archéologiques à travers la planète. D'autres chercheurs utilisent des approches statistiques très particulières, que l'on appelle bayésiennes, pour dater avec précision des objets retrouvés dans le sol. Avec cette méthode, les datations sont plus fiables, grâce aux maths. L'archéologie n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de sciences où l'on a besoin de compétences très différentes pour arriver à de nouvelles découvertes. La science, au sens général de l'entreprise pour acquérir des connaissances sur l'univers, n'est plus une somme de disciplines cloisonnées. Et aujourd'hui, celle-ci communique énormément entre elles. Indiana Jones ne fait pas de l'archéologie, il fait de la chasse aux antiquités comme on faisait il y a 200 ans, et communiquer cette science en jouant sur l'aspect cool des reliques trouvées par des aventuriers est problématique pour deux raisons. D'une part, en faisant ça, on s'intéresse plus aux objets qu'aux connaissances que les objets peuvent offrir sur le passé. Et c'est pourtant les connaissances qui sont les vrais trésors après lesquels les chercheurs courent. D'autre part, et surtout, ça donne une mauvaise image de comment on fait de la recherche aujourd'hui. Si vous êtes biologiste, physicien ou économiste, et que vous vous intéressez à éclaircir le passé, vous pouvez filer un coup de main aux historiens ou aux archéologues. Cet aspect interdisciplinaire est hyper inspirant et positif, et de plus en plus de laboratoires hébergent des gens en compétences très différentes. C'est pour toutes ces raisons que nous avons besoin de nouveaux modèles de chercheurs, comme Sarah Parcak, l'archéologue spatial, et c'est aussi pour ça que la vulgarisation doit refléter le fonctionnement de la science. Ce n'est pas pour rien que sur cette chaîne vous avez pu voir des vidéos traitant de sujets interdisciplinaires, mêlant les mathématiques à l'histoire, la biologie à l'anthropologie, ou l'écologie à l'économie par exemple. C'est parce que j'essaye de vous montrer, à mon humble échelle, que l'univers dans lequel nous sommes est captivant et inspirant, et que quelle que soit votre spécialité, si vous en avez une, vous pouvez participer vous aussi à sa découverte. Sous-titres par Jérémy Diaz